à la politique. On va reprendre le fil de la discussion sur ce caucus de la CAQ et les propos du premier ministre. Bon, Gaétan, le premier ministre a dit quelque chose dans l'extrait qu'on a entendu. Je ne sais pas si on est en mesure de le réentendre. On va reprendre le fil. Je ne sais pas si on l'a pas loin parce que c'est important de revenir et je veux t'entendre là-dessus. Réécoutons-le. Il n'est pas question de couper des services. Il n'est pas question de faire de l'austérité. En campagne électorale, on s'est engagé à réduire la bureaucratie. Donc, il y a déjà des gestes qui ont été posés. On va continuer d'en poser, mais il n'est pas question de faire de l'austérité. Les discussions ont lieu actuellement entre Éric Gérard et chacun des ministres pour préparer le budget qui va être déposé dans quelques mois. Est-ce que le fait de baisser les impôts, c'était une décision responsable? Je pense que oui. Je pense que c'était nécessaire. On le sait, les impôts sont dans le plafond au Québec quand on se compare avec nos voisins. Donc, c'était nécessaire. En plus, on a des défis importants du côté du coût de la vie, pas juste au Québec, partout. Donc, améliorer les revenus disponibles, c'était important. Donc, oui, c'était une bonne décision. Il y a un regret sur la baisse d'impôts, mais Gaétan, sur quelques indications qu'il donne. Le ministre Gérard négocie avec les ministres. Comment ça fonctionne? C'est lui qui décide, cette année, mon Gaétan, tu vas avoir X montants, puis toi, Françoise, tu vas avoir Y. C'est comme ça que ça se passe? C'est exactement comme ça que ça se passe, Paul. Tu auras remarqué qu'à côté, de chaque côté de François Legault, il y avait Christian Dubé et Bernard Drinville. Et tu as remarqué aussi qu'il avait quand même assez insisté sur le fait que, parce qu'il ne dit pas ça souvent, les ministres rencontrent actuellement Éric Gérard. Éric Gérard a annoncé ce matin que ça allait être difficile dans les prochaines années. Alors, comment ça se passe? C'est pas bien, bien compliqué. Ok, tu arrives comme ministre, puis tu penses que tu as un gros ministère, puis que tu vas être entendu. Non, tu écoutes ce qu'on va te dire et on te donne ton budget. Tu regardes le budget, et puis là, tu regardes ça, puis tu dis, est-ce que tu vas pouvoir reconduire l'année prochaine les mêmes services, la même quantité de services que tu as donnés l'année d'avant avec le budget qu'on te donne? C'est ça, la difficulté, et c'est ça qu'actuellement, les ministres vont se faire dire. Alors, quand François Legault nous dit qu'il n'y aura pas de coupure, et qu'en même temps, c'est plus difficile... Pas d'austérité, qu'il a dit, hein? Ah, oui, oui, mais c'est parce que... Pas de coupure de service. Comme je l'ai dit tantôt, ne pas avoir de coupure de service, c'est une chose, ne pas avoir la croissance attendue par la population, parce que, répitons-le, il est à trois ans de l'élection, et là, à partir de maintenant, les gens s'attendent à des résultats. Et les résultats ont un coût, parce que les résultats, dans la tête des gens, c'est une meilleure qualité et un accès à des services. Alors, c'est bien plate, là, mais devant nous, là, il va être lui-même sa propre distraction, parce que les journalistes, eux, ne vont pas tout laisser passer. Alors, il n'y a pas d'austérité parfaite. Alors, mais est-ce qu'il y aura une croissance appropriée avec ce qu'Éric Girard nous dit, ça va être très difficile, sinon impossible? – Sans coupure de service, ce qu'il pourrait y avoir dans certains ministères, on s'entend. – Oui, c'est ça. – Réduction de service. – Marc-André, quelle lecture tu fais, toi? – Bien, le gouvernement de la CAQ, pour la première fois, va devoir faire des choix. Puis c'est ça, gouverner. Gouverner, c'est faire des choix. Parce qu'au début, ils sont arrivés, les libéraux avaient laissé de l'argent sur la table. Bon, ça allait. La pandémie est arrivée. Là, il faut dépenser, dépenser. Mais là, vraiment, on est devant... On savait que ça allait être difficile, là, tu sais. Puis l'énoncé politique de M. Girard est en novembre, là. Ça fait pas 150 ans, mais pas longtemps après, on le savait que ça marchait pas. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait mis 10,5 % pour les négociations dans le secteur public. On est rendu loin de tout ça. Fait que c'est sûr, ça allait avoir un impact, mais le gouvernement va devoir faire des choix. On veut pas dire austérité, on veut dire rigueur, on veut-tu dire discipline? Choisissez le mot que vous voulez. Mais à la fin, gouverner, c'est ça. C'est faire des choix. Puis M. Legault va être confronté à ça, d'essayer de rendre tout le monde heureux, tout le monde content. C'est important, mais les besoins sont criants, mais on ne pourra pas payer pour tout. Puis on n'a pas la capacité de le faire. Merci. Moi, j'aimerais ça qu'on démontre, là, parce que les baisses d'impôts, mine de rien, là, la CAQ a décidé de couper les taxes scolaires, a décidé de renvoyer des chèques à plusieurs reprises, Mais elle-ci, il l'avait promis. C'était des promesses électorales et les gens ont voté pour ça. Peut-être, sauf que les gens ont voté pour bien des choses. Puis M. Legault souvent dit que les gens se battent dans l'autobus pour ça. Moi, je n'entendais personne se battre dans l'autobus pour ça, parce qu'on savait qu'on s'en allait dans une période... Moi, je pense que les gens voulaient des baisses d'impôts, ici. Non, mais juste, on s'en allait dans une période qu'on savait qu'il allait être difficile, récession, etc., baisse de croissance économique. Puis là, les baisses d'impôts, c'est 4 milliards par année que l'État québécois se prive avec les différentes baisses. Et puis ça, les risques ont fait une enquête. Mais je reviens à ça, Elsie. La CAQ, c'est au cœur du programme électoral de la CAQ. Et ils ont balayé le Québec. Donc, tu ne peux pas leur reprocher de respecter leurs promesses. Ils ont promis d'autres affaires, comme la réforme du mode de scrutin. Non, mais tu sais, on parle du cœur des promesses. Oui, mais si on est un gouvernement responsable, on peut dire une récession s'en vient. Puis on va faire attention. On verra peut-être à la mi-mandat si on baisse les impôts. Parce que là, on se retrouve dans une situation où les services publics sont en lambeau. Il fallait payer les employés parce qu'il n'y en a pas d'employés. Donc, il y a pénurité. Pourquoi on les paye pas assez bien? Ici, ça, c'est de la vieille politique. C'est pas la vieille politique, c'est la vieille politique. Si on dépense, on dépense, on dépense, on va avoir des meilleurs services. Là, on dépense, on est taxé, on est imposé. Puis des services, on n'a pas. Fait qu'à un moment donné, là, on joue dans le même corret de sort. Puis on essaie de tricoter des affaires. À un moment donné, il faut se poser la question. On fait quoi avec notre modèle? Puis on fait quoi avec notre système? Parce qu'on met de l'argent, on met de l'argent, on met de l'argent. Puis on pense que ça va tout régler au lieu de regarder si on va être plus efficace. Puis je pense que moi, les gens à la maison, on le voit présentement, le nombre de personnes qui sont malheureusement obligées de fréquenter des banques alimentaires, les gens qui ont peur de l'augmentation de leur taux hypothécaire, les gens, là, ils n'ont pas d'oxygène. Exactement. Et moi, je pense qu'on n'en avait rien. Regardez, ceux qui font 30 000 $, ils ont eu 200 piastres. Attends, attends, attends. OK, discipline, discipline. OK, je voulais 10 secondes chacun. On a aussi 10 secondes. Écoute, Marc-André, là, tu viens de dire le mot magique qui veut essentiellement rien dire dans la bouche des ministres de la CAQ, là. L'efficacité. L'efficacité. C'est, pensez qu'en étant plus efficace, aujourd'hui, dans l'état actuel de la société québécoise, on va arriver à donner plus de services au même coût, là, avec les conventions collectives que l'on a. C'est rêvé en technicolore et en panavision. Merci. Marc-André, tu me parles déjà dans les banques alimentaires, là. Les gens qui font 30 000 $ et moins, ils ont eu 200 $ de baisse d'impôt, là. Donc, c'est pas ça que... Oui, mais je veux dire, il n'y a pas de petite... C'est le clair à 10 secondes. Oui, il n'y a pas de petite économie, là. Je veux dire, dans la vie, là, je veux dire, on est déjà les plus taxés, les plus imposés. Il n'y a pas de petite économie, là, on peut aider. Quand tu as un CPE, quand tu as la santé, quand tu as l'éducation. Il n'y a pas de petit rappel à la discipline, non plus. Bougez pas, vous êtes en feu, littéralement.